Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Ah non, mais là, j'ai failli sortir de chez moi sans parler de la dinguerie absolument monumentale qui s'est passée hier soir. Lens a fracassé l'équipe d'Arsenal. Je répète, l'équipe de Lens a fracassé l'équipe d'Arsenal. Quelle fierté absolument monumentale ! Le club de Lens est en train de me procurer. Voilà, voilà, espèce de club anglais, buveur de thé avec du lait. Mangeur de bacon dès le matin. Mangeur d'oeufs le matin. Ah là là, alors les Anglais, nous on pensait que la Farmer League ne pourrait jamais battre une équipe du Big Four. Hein ? Alors le Big Four, il vient à Lens et il se fait fracasser. Il se fait littéralement éteindre par une ambiance, une chaleur humaine absolument jamais égalée. Ils se sont dit, mais attends, on est sur le soleil ou quoi, il fait trop chaud ici. C'est quoi cette ambiance ? On n'a jamais vu des gens aussi agités. Mais bien sûr, tu penses que quoi ? Que nous en France, on ne connaît pas le football. Surtout à Lens. Cette équipe qui nous a sorti un nombre incalculable de grands joueurs qui sont là partout. D'ailleurs, dans vos championnats. Et puis vous venez cracher sur la France en disant, ouais, c'est un championnat de fermiers. Mais lorsque vous allez en Ligue des Champions et que vous venez en France, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Vous vous faites boire. Si ce n'est pas Chelsea ou Manchester City, vous n'avez rien à dire sur les fermiers. Vous ne pouvez pas parler parce que les fermiers, ils vous accueillent. On vous ramène. Hein ? Là où il y a les vaches, les cochons et tout. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous vous mettez à manger de l'herbe. Et après, vous êtes littéralement défoncés. Ah ! On vous a bien fracassés comme il fallait. Je ne veux plus jamais entendre d'anglais parler mal des clubs français. Ce n'est pas possible. Vous n'avez plus le droit. Manchester City s'est déjà fait fracasser par Monaco, par Lyon, par le PSG. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Hein ? On ne veut plus jamais entendre Farmer League dans votre bouche. Vous, les Anglais, là. Vous comprenez ? Vous faites trop les malins. Vous avez créé le football. Combien de Coupes du Monde vous avez ? Une seule. Hein ? Donc, quand on a gagné qu'une seule Coupe du Monde, on la ferme. Tu comprends ? Nous, on fait partie des grands pays qui ont reporté plusieurs fois la Coupe du Monde. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est que deux fois. » Mais tu la fermes, Anglais. Hein ? Tu te tais. Tu es nul. Tu ne sais pas jouer au football. Tout ce que tu sais faire, c'est les cafouillages. Tu fais des centres, cafouillages dans la surface. Oh là là ! Et le but ! Chaque match, il y a plus de huit buts à votre rue. C'est les spectacles. C'est les shows. Ce n'est plus du sport. Et quand vous venez en France, on vous explique. Maintenant, ici, il n'y a pas de show. On vient pour jouer au foot. Vous êtes « Non, mais... » « I don't know what it... » « I don't know, bruf. » « I don't know. » Avec votre accent absolument hilarant. Vous venez, vous, les Anglais, mal parler du championnat français. Et lorsque vous envoyez vos meilleurs clubs en France, ils se font laminer, boire, éteindre, laver. Félicitations au club de Lens qui a représenté la France. Aujourd'hui, c'est au tour du Paris Saint-Germain d'aller essayer de faire la même chose. Mais cette fois-ci, en Angleterre, on les encourage comme on vous a encouragé, vous, les Lençois. Grosse force à vous. Vous les avez fracassés. Bien comme il faut. Eux, ils sont là. Ouais, nous, c'est nous qui buvons. Ouais, ouais, ouais. Et alors, tu penses qu'à Lens, ça ne boit pas ? Hein ? Tu penses qu'à Lens, on ne boit pas ? Hein ? On est tombés dedans dès le plus jeune âge. Vous, vous avez attendu la majorité pour commencer à vous abreuver et puis vous venez faire les malins à Lens. Vous ne savez pas que Lens fait partie des villes où ça consomme le plus en France. Vous croyez quoi, vous ? Hein ? Que vous alliez arriver dans un stade Oh my God, les Anglais, on vous aime. Non. On vous a bien fracassés. Vous êtes sortis de votre match. Bukayo Saka, c'était Bukayo Kaka hier. Mais non ! Et puis, je ne te parle pas de Kaka le brésilien. Je te parle de Kaka, celui qui vient du pays qu'on appelle Anus. Hé hé ! Grosse force à vous !